La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux paru ce vendredi 30 juillet 2021. Réumi Quotidien s'intéresse principalement au règlement du litige du TF numéro 1451-R et renseigne à Saïu que les ayants droit rejettent les 10 milliards de francs CFA. La famille de Magor Diagne a rejeté catégoriquement l'enveloppe de 10 milliards de francs CFA proposés par Tahiroussard dans le cadre du litige sur le titre foncier 1451-R, renseigne Réumi Quotidien qui cite des sources proches des héritiers. Et tout ceci s'est passé après que le tribunal a cassé l'ancien acte de cession, le prix payé aux ayants droit étant jugé trop bas par rapport à la valeur réelle du terrain. Notre Réumi Quotidien qui nous conduit par ailleurs à Tiva-Wenpel, aux plus de 100 pères de famille sont victimes de démolition si on en croit ce journal. Libération pendant ce temps est forme d'une fuite massive lors du baccalauréat à Pécès. Les épreuves corrigées circulent sur WhatsApp selon ce journal qui souligne qu'elles ont été partagées dans un groupe composé d'une vingtaine de membres. Cinq candidats libres sont déjà placés en garde à vue et la gendarmerie traque la source. Et forme libération au moment où Sud Quotidien signale le baccalauréat général 2021 à l'épreuve du Delta. Mais ce journal fait état d'un bon démarrage dans l'ensemble malgré la menace du variant indien et le respect scrupuleux du protocole sanitaire en contexte de troisième vague. Et ce sont 153 727 candidats qui sont en liste pour leur diplôme universitaire. Faire remarquer ce journal où le directeur de l'office du bac s'ennaille et informe que les résultats seront reçus par SMS. Enquête pendant ce temps rapporte la colère des enseignants relativement aux scènes inédites de violence à l'école. Et Réoumi Cotidien nous apprend que les étudiants exclus de l'UQAD ont entamé une diète devant le rectorat de l'université. Les boulangers, eux, ont décidé de sursoir à leur grève annoncée ce week-end, renseigne aussi le journal du groupe Réoumi Network. Mais le journal Lasse signale toujours les boulangers sur le sentier de la grève relativement à la baguette de pain à 200 francs CFA. Au même moment, la COVID tue en moyenne 10 personnes par jour, révèle Lasse, qui fait état d'embouteillage dans les cimetières. Et aux yeux de ce journal, maître Malik Sall a anéanti les efforts des experts à travers son communiqué informant qu'il a été testé positif malgré le vaccin. Et dans ce journal toujours, le CRD réclame la tête de Yufsar pour échec dans sa gestion de la pandémie. Pandémie qui continue de sévir, elle obslivre des récits de survivants de cette troisième vague de COVID-19. J'ai vu la mort, déclare un malade de COVID à la une de ce journal, où Fatouniaï témoigne, je cite, « Sept malades sont décédées devant moi, j'ai cru que ça n'était fini pour moi. » Aïsa Tougeï, 41 ans, elle, indique qu'elle n'avait plus de force de parler et ses poumons étaient fortement comprimés. « On me mettait une couche parce que je faisais mes besoins naturels sur place. » Témoigne pour sa part Mamadou Fall, âgée de 53 ans, et le professeur Mamadou Jarabey du SAMU soutient qu'il reçoive 300 à 400 appels par jour et les 90% sont dus au COVID. Et pour barrer la route au COVID, le Saint-Pix a mis en place un vaccinodrome pour la presse, renseigne l'i quotidien, journal où qu'il faut citer dans une affaire d'escroquerie et trafic de visas, se défend, mais sans convaincre, selon l'i quotidien. Selon Vox Populi, qu'il faut attourner l'affaire d'escroquerie présumée au visa et au passeport diplomatique en vente de voitures, gèle ses activités dans Yanamar, se dévoule sur le pouvoir et contre le troisième mandat. Et il prévient en ces termes, « Vous pouvez tuer Kilifeux et je suis prêt pour y laisser ma vie, mais vous aurez en face de vous plus de 5 millions de Kilifeux. » Il annonce aussi des poursuites judiciaires à notre Vox Populi, où Yamra jubile et salue le patriotisme culturel de Babakar Diagne et compagnie qui ont censuré les obscenités d'infidèles. L'ONG invite ensuite l'État à mettre de l'ordre une bonne foi pour toutes dans le secteur de l'audiovisuel. Secteur de l'audiovisuel où nous restons avec 24 heures, qui dévoile les plaies à vif de la RTS causée par une gestion calamiteuse et nébuleuse, mais également un népotisme. Au même moment, LAS nous apprend que dans l'affaire, l'Okafri Kradimba a finalement perdu devant son père et il a été condamné à payer 12 milliards de francs CFA à ce dernier. Note ce journal, et le journal Observateur revient sur l'affaire Le Béniaï, notamment sur la scène du crime effroyable, et nous apprend qu'une personne a été interpellée pour nécessité d'enquête. Et d'après Libération, selon le certificat de genre de mort, la vendeuse de pièces détachées retrouvées mortes à Diame Nadiou est décédée suite à de multiples fractures au crâne causées par un objet dur. Le Béniaï, en crime odieux, note par conséquent Libération. Et Réomy Cotillan fait le récit d'une rocambolesque affaire d'actes contre nature qui a été jugée hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Et selon ce journal, le mari est couché avec ses copains à l'absence de sa femme. Il encourt deux ans de prise en ferme peine requis par le parquet contre lui, souligne ce journal. Et le journal Observateur livre la grosse colère de Balagay 2 suite au report des combats de lutte par le gouverneur. Sounolombe annonce les responsables de l'arène face à la presse ce vendredi et déduit de la saison écourtée entre autres que la troisième vague terrasse la lutte. Alfred Gomis, lui, inquiète aux yeux de Stade qui donne les dernières nouvelles de l'international sénégalais à sa page 7 ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.